Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera mon plan with me du mois de décembre donc j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite Pour ce mois de décembre j'ai décidé de prendre comme thème Noël mais j'ai essayé de reprendre que quelques éléments de Noël comme les sucres d'orge, les petites guirlandes lumineuses, les flocons de neige, les petits sapins etc j'ai pas voulu non plus faire quelque chose de trop trop cliché et donc là je commence par faire ma page de citation et j'ai trouvé cette citation sur Pinterest et je la trouvais vraiment sympa et j'ai décidé du coup de réaliser un petit cadre en sucre d'orge tout autour histoire de décorer un petit peu et je sais pas vous mais personnellement j'arrive pas à croire qu'on est déjà au mois de décembre j'arrive vraiment pas à mettre dans la tête que Noël arrive tout tout bientôt je sais pas, cette année a été tellement bizarre que du coup là j'ai vraiment l'impression qu'on est pas du tout en décembre je sais pas si vous êtes comme moi, dites moi tout ça en commentaire et puis n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel cadeau de Noël vous aimeriez cette année pour ma page de titre je suis tout simplement venue écrire le nom du mois de décembre avec mon Tombo Funuseke qui est un feutre à calligraphie et je l'aime vraiment beaucoup je vous mettrai tous les liens de tous les produits que j'utilise dans cette vidéo dans la barre d'infos donc si il y a quelque chose qui vous intéresse n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos et tout autour du nom du mois de décembre je suis venue réaliser plusieurs cercles un petit peu guirlandes voilà et puis tout autour je viens ajouter des sucres d'orge, des petits flocons et également des petits sapins donc voilà c'est vraiment une page de titre très simple mais je voulais pas trop la surcharger on passe ensuite à la réalisation de mon calendrier mensuel donc comme d'habitude je viens réaliser le quadrillage pour le mois de décembre et pour ce mois de décembre j'ai rajouté deux cases spéciales Noël voilà donc une case pour ma wishlist et une case pour noter mes idées de cadeaux à faire à mes proches puis je suis ensuite venue décorer la page pareil avec mes petits sucres d'orge et j'ai également décidé d'ajouter une citation tout en haut de mon calendrier mensuel et je l'aime vraiment beaucoup, elle est très inspirante et c'est une jolie métaphore je suis ensuite venue colorier le tout avec mes créolas super tips vraiment j'adore ces stylos, si vous débutez dans le bullet journal je vous les recommande parce que c'est un très très bon rapport qualité prix surtout quand on débute et donc voilà le rendu final de mon calendrier mensuel on enchaîne avec ma page de dépenses donc là c'est vraiment l'endroit où je viens répertorier toutes les dépenses que j'effectue pendant le mois et je me suis rendu compte en faisant cette page que j'avais oublié de numéroter les jours dans mon calendrier mensuel du coup je suis vite retournée en arrière faire ça et sinon ma page de dépenses reste très très simple voilà j'ai ajouté deux trois petites décorations tout en haut et puis sinon le reste c'est juste un tableau sur la page d'à côté je suis venue réaliser mon sleep and study tracker donc là c'est tout simplement un endroit dans lequel je viens répertorier combien d'heures je dors par jour et combien d'heures je travaille ça me permet d'équilibrer un petit peu les choses entre mon temps de travail et mon temps de sommeil et aussi mon temps libre entre guillemets donc voilà j'aime beaucoup cette page pour ça la page suivante est consacrée à ma to do list mensuelle donc pour cette page je suis revenue faire un cadre en sucre d'orge franchement j'aime beaucoup ce design, cette décoration ça fait tout de suite penser un petit peu à noël et ça reste quand même très très simple à faire puis sur la page d'à côté je suis venue réaliser mon mood tracker donc pour ça j'ai décidé de dessiner un grand sucre d'orge que j'ai divisé en 31 parties pour les 31 jours du mois de décembre et du coup chaque jour je vais venir colorier une des parties du sucre d'orge en fonction de mon humeur voilà j'ai une petite légende sur le bas qui correspond en fait à une couleur et chaque couleur correspond à une humeur donc voilà on passe maintenant à la dernière page de cette vidéo qui n'est autre que mon calendrier semainier voilà si vous me connaissez vous savez que je suis une adepte de la mise en page avec des cases verticales c'est vraiment le moyen le plus pratique pour m'organiser donc voilà je viens également ajouter un petit calendrier pour situer la semaine du mois dans laquelle on se trouve et un petit tableau d'habitude à traquer donc voilà le rendu de cette page et voilà c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un j'aime à laisser un commentaire et également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait si vous reproduisez une des pages de cette vidéo n'hésitez pas à reposter vos photos sur Instagram en mettant le hashtag The Observe ça me ferait vraiment super plaisir de voir vos recréations et sur ce bah moi je vous souhaite un super bon mois de décembre et je vous dis à la prochaine Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz